Étant donné la table suivante, est-ce que la relation entre chaque personne et sa taille est une fonction ? En d'autres termes, on nous demande ici si pour une personne donnée, on aura une taille donnée. Donc si je note ma fonction comme étant taille, ce que je veux savoir, c'est si je peux écrire taille de nom va me donner une unique petite taille. Voilà, petite taille, voilà, ici. Donc tu fais bien attention ici à ma notation, ici j'ai marqué vraiment avec un grand T pour décrire le nom de ma fonction, mais ici je parle bien évidemment de cette colonne là, ici, taille. Eh bien, en fait, ça nous semble assez logique que oui, parce que pour une personne donnée, il y aura juste une seule taille ici. Enfin, sauf si évidemment on enregistrait les tailles de plusieurs personnes au fur et à mesure de leur croissance. Mais là, ce n'est pas le cas, on a vraiment une personne et sa taille ici. Donc ça semblerait que c'est bien, eh bien, ici, une fonction. Et on peut dessiner, en fait, cette fonction-là. Donc on va le faire ensemble. On va dessiner cette fonction. Donc on va faire nos deux axes ici. Voilà. Donc ici, eh bien, c'est taille de nom. Taille de nom. Et ici, sur l'axe des X, ça va être, eh bien, le nom. Et donc, si je prends Léa, si je prends Léa, je prends aussi Karim, je prends Pierre, je prends Shirley et je prends Katia. Donc voilà, je les ai placés sur mon axe des abscisses. Et maintenant, je vais placer sur l'axe des ordonnées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici à 150, parce que, eh bien, on ne va pas mesurer chaque unité jusqu'à 150 ici. Ce sera plus simple de faire comme ça. Donc on aura 150 ici, 160 ici, 170, 180 et 190 là-haut. Voilà. Donc maintenant, on va placer nos points. Donc Léa fait 1m70, donc Léa va se trouver ici. Karim fait 1m90, donc 190 cm et va donc se trouver ici. Pierre fait 1m60, 160 cm et va donc se retrouver ici. Shirley fait 1m55, donc 155 cm et se retrouve ici. Enfin, Katia fait 165 cm et donc va se retrouver ici. Donc ce que je vois ici, c'est que pour chacune de mes abscisses, donc chacun des noms ici, eh bien, j'ai un unique Y. Donc une taille unique pour chacune des personnes ici. Si j'avais eu en plus, eh bien, mettons Karim, qui mesure aussi, mettons, 1m80. Donc ça, ça aurait pu être une mesure de taille de Karim 2 ans plus tôt, si Karim, mettons, a 18 ans et qu'il a grandi très très vite. Eh bien, si j'avais eu ça, ce que j'aurais eu ici, c'est que donc Karim aurait fait aussi 1m90 ici, donc 1m80 ici, pardon, 1m80, 180 cm. Et donc ici, ce que j'aurais eu, c'est que pour Karim, j'aurais eu deux points de données de taille, c'est-à-dire deux Y ici. Et ça, ça n'aurait pas décrit une fonction. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. Merci. 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 Merci.